Ces yeux ont l'air de fendre vers le vide. On dirait qu'elle est allongée là depuis toujours. Allongée sur le ventre, telle lourde qui compte sur ses côtes pour combattre la gravité. Et ses yeux ont l'air de fondre vers le vide. On dirait qu'elle est allongée là depuis toujours. Allongée sur le ventre, la tête lourde. Son immobilité laissait au rythme des palpitations de l'écran. Néanmoins de bleu, d'autisme. Soudain, sa tête trébuche, ses yeux tombent et roulent, sa main saute, télécommande, ses doigts courts et pressent. Appelée par le néant, elle est sortie de la route. Est-elle encore pigée dans la télé ? Ou vient-elle d'entrer la bière de l'être ? Ici, il n'y a pas de montre à utiliser comme miroir. La nuit des vores, il s'est fait avaler. Pas déjà pas toujours, mal retour en arrière. Flottant au-dessus de son propre corps, attendant patiemment ce moment. Celui où l'herbe poussera assez longue pour percer son lit de béton et remplir sa cage thoracique. Appelée par le néant, est-elle sortie de la route ? Est-elle encore pigée dans la télé ? Ou vient-elle d'entrer la bière de l'être ? Ici, il n'y a pas de montre à utiliser comme miroir. La nuit des vores, et elle s'est faite avaler. Pas d'échappelatoire, pas de retour en arrière. Flottant au-dessus de son propre corps, attendant patiemment ce moment. Celui où l'herbe poussera assez longue pour percer son lit de béton et remplir sa cage thoracique. Maintenant, elle se souvient. Toutes ces fois où son esprit se mit à errer, elle pouvait presque entendre l'appel. Ce sentiment d'appartenir à un ailleurs. Un champ. Le champ où elle avait laissé une partie de son être il y a très longtemps. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501